Le Casasport de Julien Chor a dominé l'union sportive de Wacom ce mercredi à match retard, comptant pour la troisième journée du championnat de Ligue 1 professionnel de football au stade à l'Institut Ediata. L'ouverture du score sur pénalty par Madi Fati à la 29e minute de jeu a permis au poulain d'atteint en standing de se retrouver et d'asseoir une domination sans partage. Je crois que nous nous sommes tous remis en question, nous nous sommes parlé, on est tous d'accord que c'est dans le travail, on doit tous se remettre au travail, faire davantage et se concentrer davantage, assumer déjà le mauvais passage qu'on a fait et regarder devant nous. Je crois qu'on sent que nous sommes en train de rebondir petit à petit et c'est important. Ils ont mis davantage de rythme dans cette rencontre, la deuxième période sanctionnée par un but de l'attaquant Youssouf Badji, ce dernier réussi à faire le break à la 68e minute, reprenant de la tête un corner bien tiré par Abdou Saidi. Youssouf Badji réussit même en doublé en marquant le troisième but du Casasport à la 82e minute de jeu. Entrée en jeu au cours de la deuxième période, Moussa Marron a alourdi le score en marquant le quatrième but du Casasport en toute fin de match à la 89e minute. L'US Wacom, conduite par l'ancien international Pape Latir Ndiaye, enregistre ainsi sa troisième défaite. Casasport est plus près, c'est normal qu'on prend quatre buts parce que les voyages là, c'est difficile. J'ai des cadets et des juniors mais c'est normal. Mais le 15e, inchallah, les deux vont revenir et on va s'en sortir d'un coup. Parce que la fédération fait ce qu'on veut, nous devons louer l'air pour abattre nous. Mais nous, on va faire tout pour maintenir cette équipe-là. Cette équipe qui vient de réintégrer l'élite du football sénégalais n'a pu faire le poids devant le clofagnon de la zone sud du pays. Une troisième défaite après celle concédée contre la Linguère de Saint-Louis et la Génération Foot, le leader de ce championnat de Ligue 1 professionnel. Amadik Halilouje, Mégilien Chor, Radio-Télévision Walfadjiri.